Ok, yo le bro, c'est Vincent pour la vidéo, j'espère que tu vas bien, pour ma part ça va super, ça fait à peu près 450 années que j'ai pas sorti de vidéo sur Dofus. Je voulais quand même vous en faire une avant les fêtes de fin d'année, avant Noël, histoire de vous souhaiter un joyeux Noël. Et avant le nouvel an, histoire de vous souhaiter une très très belle fin d'année 2022 et de grandes réussites, que ça soit professionnel, personnel, que ça soit financier, que ça soit amour, projet, tout ça pour l'année 2023. Sachez juste que si on se donne les moyens, on arrive à faire à peu près tout ce que l'on veut. Donc voilà, croyez en vous, croyez en vos forces et let's go, c'est parti. On tombe contre quoi, contre qui ? Donc là j'ai repris un petit peu du 1v1 pour y rigoler. On est à 4 sur 4 pour le moment, donc sans doute 5 sur 5. Le niveau des games de placement sont hyper faibles. Je suis tombé sur un Uginac qui flère alors que je suis entouré. Je suis tombé sur un Yop, je jouais avec le Groot pour le pousser à chaque fois, je me tapais des barres. En aucun cas j'étais en position de faiblesse. Je suis tombé sur quoi d'autres comme classe ? Des trucs un peu trop simples. Donc on verra si le niveau se corse un peu dès que je remonterai un petit peu en cote ou pas. Mais voilà, la vidéo n'est pas là pour vous présenter du contenu PVP, mais juste pour vous faire un petit coucou depuis le temps, etc. D'ailleurs vous êtes nombreux à me contacter en jeu, je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui envoient des messages sympathiques, etc. Donc c'est aussi pour vous que la vidéo est présente, pour vous souhaiter de belles choses pour cette fête de fin d'année. Également là j'ai un perso sur le serveur Tilesia pour ceux qui se posent la question, sur Elmina et là sur Orucam. Bientôt sur d'autres serveurs peut-être pour le grand projet qu'a mis en place Eddy, Yama, etc. Où ils veulent aller sur le serveur Monocompte, fracasser les Colombiens et les Espagnols. On verra ce que ça donne, est-ce que j'en ferai partie ou pas. Je vous dirai ça en temps et en heure. Du coup, je pensais avoir trouvé un colis, mais ils ont peur de moi les gens. Lol, ils ont vu la puissance, rien que la puissance, que la puissance. Du coup, le temps que ça trouve, j'en profite aussi pour vous parler de la nouvelle panoplie. C'est ce qui donne 100 résistances fixes. Je pense qu'il y a un bail chelou à faire. Je pense qu'il y a vraiment un bail chelou à faire. Donc là on tombe contre cette classe-là, les Huppermages. Huppermages classe plutôt bourbier. Je vais jouer avec un Phalanster, parce que je ne sais pas quel élément il joue. Et je vais jouer quand même avec un Abyssal à la place de l'Emeraude et avec un Groot. Donc, combat qui peut être très problématique contre cette classe. J'espère qu'on a l'initiative, parce que si il joue terre, c'est compliqué. J'ai du Q, il joue R, donc il va douiller. Je vous dis qu'il va douiller. On va avancer directement, juste pour lui mettre une surpuissante. On va reculer, on va mettre un arbre là-bas et on va passer notre tour. La sacrifier va avoir pour objectif de se charger, tu connais. Donc là, bam, on avance, on kick DPM, on se barre directement. On va quand même saluer l'adversaire, c'est la moindre des choses à faire. Salut à toi, Loris. Et la sacrifier, on va la laisser un peu au loin là-bas. J'ai des belles, belles res R. J'ai 49% puissance de Fallenster, donc ça devrait bien se passer, je ne vais pas te mentir. On ne va pas faire trop, trop de suspense non plus. Il n'a pas beaucoup d'esquive PA. Il n'a pas très fort, du coup, de par mes résistances. Il va quand même faire un gardien alimentaire. C'est assez casse-couille, le gardien alimentaire. Mais bon, on va temporiser au maximum et ça devrait très bien se passer. Sachant que j'ai pas mal de fuite. Moi, généralement, ce que je fais quand il y a un gardien alimentaire, c'est toujours le même truc. Et je mets un arbre là-bas. Pourquoi je vais faire la folle, je crois, en vrai ? Je vais mettre la folle, je t'explique. C'est très con ce que je viens de faire, autour il est claqué un peu au sol, je ne te mens pas. Je fais la folle comme ça, ça va lui cliquer 3 PA et il va tout faire pour la tuer directement. Donc c'est parfait, ça le fait chier, c'est ce qu'on voulait. Il a un d'origami, très bon dofus contre l'Assadidin, dans l'ensemble c'est correct. Mais du coup, la folle, en fait, ma façon d'appréhender le combat, si tu veux, c'est qu'elle clique 3 PA parce qu'ils sont en crocobure, donc ça ne clique pas beaucoup de PA. Mais non seulement, en plus de cliquer 3 PA, ça va lui cliquer plus parce qu'il va utiliser des PA pour la tuer. Donc tu as le kick PA direct de la folle et le kick PA que j'appelle indirect. C'est plutôt pas mal. Il décide de me fracasser directement, sans tuer la folle, c'est un choix audacieux de sa part. Je voudrais bien qu'il bouge son gardien alimentaire, exactement ce que j'espérais. On va faire une folle là-bas, une gonfla là-bas, très bien. On va faire un arbre ici, altruisme. Je vais même faire un autre truc. Je crois que je vais me décaler juste en vrai. Et on va remettre un poison par rapport. Je n'ai pas grand-chose à faire finalement. On va temporiser, là on est étroit, donc on tempo un petit peu. Ce n'est pas grave les gars, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. On va se donner des PM, ça pourra bien nous aider. Je ne sais pas si il nous avait érodé ou quoi, non il ne nous avait pas érodé. Ok, moins de 2 PA et moins de 2 PA aussi. La bloqueuse continue à faire chier son golem, c'est vraiment la priorité absolue de ce combat. Ce n'est pas trop se faire facilement cleaner les invocations. Et ça va bien se passer. Donc là on est T2, si tu peux à la folle, je vais commencer à taper maintenant. On va voir si tu la folles, c'est lui qui va décider de la tournure que prend ou non le combat. Il n'y a que 9 PA, il tape pas trop trop fort. En fait il veut à tout prix booster son gardien alimentaire. Son combat, sa vie, c'est booster le gardien alimentaire. C'est très mauvais. Je vais me justifier, mais c'est très mauvais. Parce qu'en fait là il ne me tape pas. Il ne me tape pas. Donc ce qu'il fait là, ce n'est ni fait ni à faire les gars. Ne faites pas ça chez vous. Le but du jeu quand tu es un hyper mage, c'est que tu vas faire le plus de dégâts possible sur ta cible rapidement. Si tu veux me submerger, mais là il va attendre que mon Dommakuru proc, du coup ça va être un enfer pour lui, ce qui va bientôt procrer. Je n'ai pas d'Ambroi, donc on va se décaler là. Tac, tac, tac. Et je vais faire une puissance. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire grand chose de plus les gars. C'est tristesse, c'est déception ce qui se passe. Écoute, on va aller là. Je m'en fous, c'est trop simple le combat. Je peux voir altruisme là-haut, mais je n'en ai pas envie d'altruisme maintenant. On va faire ça, on reprend de la régène. Et là tu te dis, le combat, tu n'as pas tapé. Je n'ai toujours pas tapé. Et mon Dommakuru va full proc. J'ai tout en infecté. C'est terrible pour lui là. Après, bon, il se le cherche, tu me diras, mais c'est terrible pour lui quand même. Sacrifié, elle est dans la toute place. Je lui tends là, je lui tends pour qu'il la tue. Je lui tends pour qu'il la tue. Voilà, il va la tuer peut-être. Peut-être qu'il va le faire. Donc tu vois, elle m'aura coûté 4 PA à faire. Il est déjà à 4 PA pour la tuer. Il est déjà à 6 PA pour la tuer. Il lui reste encore 4 PA. Il ne tape pas fort. Canop, si tu vois la vidéo, tu dois te retourner dans ta tombe. Même si tu n'es pas mort. Mais tu as compris le projet. Bref, on va tuer son golem. On va commencer à taper. Je crois que j'ai failli. J'ai mis l'ébène sur lui. Non, parfait. L'ébène est sur le bon perso. On va refaire un petit poison des familles. On va se casser ici. Tranquilou. On récupère la régène. On est bien. Et là, le combat, c'est fin. Là, je te le dis, c'est fin. Il n'y a pas de suspense. Je ne vais pas mentir. Enfin, dès le thé, on sait que c'était fin. Je ne t'ai pas menti. Donc, la bloqueuse, elle est là. Elle est parfaite. Comme ça, ça évite qu'il vienne directement à mon corps à corps. Putain, mais tout est calculé pixel. Tout est calculé pixel. Donc là, il a un ébène. Il a deux broussailles sur la tête. Ça lui fait des bons petits dégâts. Il y a bientôt la fin de son doruma courro. Donc, ça va être compliqué pour lui. Il n'a que 8 PA. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est terrible. Vraiment, je te l'ai dit que les games de placement, le niveau était faible. Je ne t'ai pas menti, frère. Je ne t'ai vraiment pas menti. Il va peut-être faire une polarité. C'est incroyable. Je te jure, je me tape des barres. Ce n'est pas bien de se moquer, mais j'ai de quoi. Franchement, j'ai de quoi. Je vais taper. J'espère que je ne tue pas mon arme. Je ne le tue pas. C'est juste parfait. Je vais remettre un poison. Les poisons, ça fait du bon damage. Je vais te faire ça parce que je n'y vois que dalle. Tu m'excuseras. Là, bam, on lui a remis un poison. On le retacle. Et là, il ne va avoir que dalle en PM. Ça va être terrible pour lui. Il est en 7 PA, 2 PM. Comment tu veux qu'il soit heureux dans sa vie, ce mec-là ? C'est impossible. Il ne va même pas réussir à tuer la folle, peut-être. À la polarité ! Mais ça ne joue pas mal, en vrai. Ça joue bien. Je suis un connard. Je suis un connard. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ne faites pas ça chez vous. Ce combat est réalisé par des professionnels, les gars. Je fais n'importe quoi depuis le T1. Je ne sais pas si vous avez les flags. Je fais exprès, entre guillemets, de faire n'importe quoi. Et ça passe. On remet un petit ébène. On va juste lui enlever tout espoir de victoire. Si jamais c'était en tête qu'il en avait une. Encore une fois, même combat. Je me régène. Je me place ici pour le gêner. Je ne lui ai jamais un frère accès, tu vois. C'est mon credo, ça. On se soigne au coup la folle, vu qu'il met 100 ans à la tuer. Bim ! La ligne de vue, parce qu'on est un expert en ligne de vue. On ne va pas se mentir. Au moins 3 PA qui passent. La bloqueuse... Est-ce qu'il joue en abyssale, le copain ? On va décaler la bloqueuse. Il joue en abyssale, on ne va pas lui donner un PA supplémentaire. Ça serait con. Et puis voilà quoi, moins 3 PM. Ça tabasse, il a un ébène sur la tête encore. Il se passe trop de choses dans ce combat. Étafeux, polarité. Il lui reste 4 PA, le gonze, pour me taper. C'est terrible. Je te jure, c'est terrible pour lui. Un ouragan sur l'arbre. Ça change la donne. Ce combat est incroyablement drôle. Ce combat est trop drôle, les gars. Est-ce qu'on tape fort à l'inoculation, vu qu'il n'a pas de rêve ? C'est quoi ? Un truc un peu comme ça. Et je pense qu'il y a moyen qu'il meure. Je crois qu'il meurt avec l'ébène et la folle qui tape. Je pense que ça suffit. C'est pour ça que je me suis décalé ici. Tout simplement. Il ne faut pas intergiverser. La folle qui est du PA. Tranquille, easy. Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'il ne meurt pas. Je crois qu'il ne meurt pas grâce à ça. Quoique si, il y a Maudébène. Il y a Maudébène, bien sûr qu'il meurt. Tous les jours, joueur puissant. Donc voilà, on pop à combien de codes ? 4400. C'est vraiment pas fou. On est sur la reprise. C'était vraiment une petite vidéo fiac pour te dire de passer de bonnes fêtes. Et surtout, prends soin de toi. Si tu es content d'avoir eu cette petite vidéo de merde, n'hésite pas à le faire savoir en commentaire. Like, abonne-toi. Et puis je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ou pas très vite en fait. Je te dis à un jour quoi, à un de ces jours. Ciao mon pote, prends soin de toi.